bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo je suis aujourd'hui en votre compagnie pour tester un tout nouveau produit made in trust master il est disponible depuis ce 20 avril 2021 issalji du formula will add-on sf 1000 édition le nouveau volant réplique formule 1 qui a été produit en collaboration avec la scuderia ferrari il y a eu du chemin parcouru depuis le dernier modèle en date que vous trouvez juste au dessus de mon épaule j'ai également eu l'occasion pour vous de tester les petits chrono paddles ce nouvel add-on qui se place à l'arrière et qui vient bien agrémenter le produit initial dans cette vidéo vous allez retrouver dans la description plusieurs chapitrage on va d'abord déballer ensemble le produit en parler au niveau des caractéristiques techniques et ensuite le tester sur un racing sur formula one 2020 et peut-être même sur d'autres simulations alors ne perdez pas une minute installez vous c'est parti voici la boîte de ce formula will add-on ferrari sf 1000 édition une boîte relativement sobre avec le principe du fourreau repris du 250 gto un modèle haut de gamme déjà proposé par trust master il y a quelques années on glisse sur le côté l'ensemble du packaging plutôt sobre et plutôt plutôt stylé j'aime bien le côté mat du package on découvre tout de suite un petit carton qui vous invite à on the race avec derrière un petit mot au sujet de ce volant réplique à je vous invite à faire pause si vous souhaitez lire l'entièreté et des détails mais cela nous explique que c'est un hommage au millième grand prix de la scuderia à l'arrière du carton retrouve la compatibilité de cette roue qui n'est pas très exhaustive pour les petits budgets vous allez donc devoir utiliser au moins la base d'un tx racing wheel servo base ou d'un t300 ensuite au dessus un ts pc un tsx w ou un tgt et pour pouvoir utiliser cette roue confirme également la compatibilité pc sur windows 10 ps5 ps4 xbox one et xbox series s et x une fois la boîte mise de côté on accède au contenu de celle ci le volant tout d'abord qui est mis en avant au dessus du packaging les palettes et enfin une petite boîte que l'on va s'empresser de déballer à l'intérieur de cette petite boîte en carton estampillé aux couleurs de trust master et surtout de la scuderia ferrari on retrouve tout d'abord une petite carte de membre celle ci vous invite à vous enregistrer avec un qr code et un numéro spécifique au produit que je ne vais pas dévoiler en vidéo à l'intérieur un autre petit carton et surtout un petit manuel qui vous explique comment vous devez procéder pour pouvoir installer les palettes sur le volant avec tout ce qu'il ya à l'intérieur notamment le petit câble usb c'est que l'on va voir dans un instant je passe sur les écritures et les modalités vous avez ensuite un guide complet sur le contenu de la boîte celui ci est juste là pour vous indiquer que tout soit bien d'abord le volant les palettes le câble la petite clé en étoiles et les quatre vis qui vous permettront d'adapter les palettes à l'arrière de cette roue sf 1000 la petite boîte contient les quatre vis et la clé c'est peut-être un petit peu excessif pour si peu d'informations mais le câble et le reste sont bien protégés ça évite de baloter voici un câble usb c'est relativement court qui vous permettra de recharger le volant si jamais vous l'utilisez en fil et ensuite les quatre petites vis et la clé qui va avec deuxième partie importante de cet unboxing les palettes en elle-même à ne pas confondre avec les petits chrono vendus séparément celles ci sont à adapter sur le volant elles sont liées entre elles elles sont en aluminium brossé avec un petit clic qui se voit vous allez le voir sur la partie inférieure avec une finition plutôt brut de décoffrage pour la partie qui n'est pas visible mais à l'arrière c'est du classique c'est du trust master ce sont les palettes que l'on retrouve sur la roue du t150 et vous voyez le cliquet qui fonctionne dans les deux sens pour vous permettre de monter et descendre vos rapports de boîte la partie la plus intense de cet unboxing sera de prendre en main pour la première fois cette roue qui est une réplique de celle utilisée par la scuderia ferrari lors de la saison 2020 de formule 1 plusieurs atouts pour cette nouvelle roue notamment la plaque de carbone entre 3 et 4 mm du véritable carbone pour s'aligner sur les concurrents ça donne un effet plutôt réussi on enlève le petit film de protection moment toujours très sympathique pour les fans d'ASMR avec cet écran led de 4,3 pouces qui est accompagné de 15 led juste dessus celles-ci permettent de compter les tours minutes de votre moteur et les trois led à gauche et à droite fonctionnent pour les drapeaux toutes les touches sont utilisables cliquables en profondeur et fonctionne avec l'idée du potentiomètre on augmente et on diminue que l'on se dirige à gauche ou à droite un total donc de 11 boutons présents pour 25 paramétrage possible on retrouve aussi dans le bas du volant à l'arrière en dessous les palettes ces palettes additionnelles qui sont là pour vous servir pour peut-être un pit limiter un drs ou une éventuelle option mais c'est des palettes assez fines et assez légères mais la course est assez longue et on voit ici l'arrière des molettes et surtout la prise qui va vous servir à brancher le volant voilà pour ce qui était à dire au sujet de l'unboxing vous le voyez on est sur du classieux on est sur du propre on est sur quelque chose de très élégant le packaging a bien évolué chez trust master vis-à-vis de ses concurrents et l'objet en lui-même est plutôt très joli alors moi je l'ai déjà monté avec les paddles t chrono je vous explique tout de suite comment faire le switch entre le volant les palettes d'origine et les palettes t chrono c'est parti sur la partie basse de l'arrière du volant vous retrouvez deux palettes indépendantes qui vous permettent de paramétrer deux données absolument personnelles mais sur le dessus vous pouvez switcher entre les palettes fournies et celle ci il s'agit du petit chrono paddle un add-on vendu disponible également depuis ce 20 avril avec pour le prix de 59 euros 99 des palettes recouvertes d'or qui vous permettent d'avoir un contact plus rapide en gros le délai pour pousser monter et descendre les palettes n'est pas tout à fait le même je vous montre ça et je vous explique les différences dans un instant à l'intérieur du package on retrouve un petit manuel d'explication ainsi qu'un kit pour retrouver la visserie qui est identique à celle de base fournie dans le formula wheel add-on ferrari sf 1000 un petit point sur la mise au point et on retrouve les quatre vis qui vont être utilisés pour fixer à l'image de l'original elle le petit chrono on voit aussi les boutons rouges sur lesquels vont appuyer les palettes on notera la finition à l'intérieur qui est identique à celle des palettes d'origine et voici le comparatif en dessous les originales au dessus les palettes petit chrono avec vous le voyez donc un point est d'activation plus important et une finition plus grande afin de raccourcir le délai d'utilisation entre le moment où vous appuyez et le moment où le jeu à l'information le manuel d'installation est assez simple et efficace vous allez clipser tout simplement les palettes à l'arrière du volant vous poussez avec vos doigts et vous encastrez bien profondément les deux palettes en appuyant bien au milieu pour éviter de plier quoi que ce soit la procédure est simple vous placez les quatre vis avec quatre longueurs totalement identiques donc impossible de se tromper et une fois qu'elles sont placées toutes les quatre dans le remplacement et bien vous pouvez serrer en croix avec la petite clé qui est fournie les quatre vis afin de fixer les palettes bien solidement et de faire contact surtout entre l'extension et les connectiques qui sont à l'arrière du volant vous constatez que le volant est désormais complet on peut l'utiliser on peut s'en servir comme l'on veut la prochaine étape consistera à le brancher mais le feeling des palettes est plutôt intéressant et positif avec cet alu brossé ça fonctionne très très bien vous savez désormais ce qu'il y a dans les boîtes de ce formula will addon sf 1000 édition et de ces petits chrono paddles on a monté les palettes sur le volant on va maintenant tester ensemble ce que cela vaut sur les différentes simulations bien évidemment le programme de l'écran est déjà en natif avec f1 2020 et avec air racing ça devrait être le cas également pour d'autres simulations dans l'avenir en attendant on va tester ça ensemble et voir à quoi ressemble ce plutôt bel écran voici l'interface à laquelle vous allez être confronté lorsque vous allez découvrir le volant alors pour naviguer dans celle ci c'est très simple vous utilisez les nombreuses molettes qui sont en dessous de l'écran vous avez la croix directionnelle qui est juste à côté et les trois petites touches qui sont juste en dessous qui vont vous permettre de passer les écrans passer les valeurs augmenter ou diminuer alors avant de vous parler des paramètres du volant en lui même voici un peu les informations voyez que on est le 19 avril il est 23h25 et je vous tourne ça pour avoir les dernières mises à jour du volant avant la sortie de la vidéo alors voici le display parameters donc voilà où vous pouvez changer vos paramètres ou en tout cas avoir un aperçu très basique des informations auxquelles vous avez accès avec donc la vitesse enclenchée et le régime moteur le pourcentage de régime moteur l'affichage des leds la vitesse de la voiture le meilleur tour en course et le tour actuel ainsi que le rapport engagé évidemment alors vous pouvez avoir évidemment d'autres custom mais pour ça on va changer un petit peu les différents affichages vous arrivez sur l'affichage dédié à f1 2020 vous avez exactement la réplique de ce que vous avez sur le volant de vos monoplace vous avez véritablement les voitures dans le jeu avec cet écran qui est juste reproduit ce qui est intéressant c'est que vous pouvez naviguer avec la deuxième molette qui est sur la droite sur les différents écrans comme vous le faites dans le jeu donc vous pouvez passer ensuite sur l'usure de vos pneumatiques en l'occurrence ici oui pour cent à l'arrière droit par exemple ensuite vous avez les températures en temps réel avec l'extérieur à l'intérieur du pneu et la température des freins et du moteur ce sont exactement les mêmes affichages qui sont sur f1 2020 l'usure de vos différents composants donc ça c'est assez clair franchement ça donne très très bien sur l'affichage en tant que tel on enchaîne ensuite avec ce paramètre vous dites ici ok on a juste la réplique de ce qu'on a dans le jeu mais si ça ne me convient pas et bien vous avez la possibilité de changer certaines de ces pré-configurations alors pour ceci vous changer sur la première molette donc là on a ici quelque chose d'assez basique avec les les rpm qui vont augmenter le chrono le secteur le temps etc on a également celui ceci qui est assez basique mais qui peut fonctionner lorsque vous avez des modes comme le mode acfl par exemple ou le mode hybride supercar du côté d'acfl seto corsa vous trouvez ici toutes les informations break balance traction control etc etc statut du moteur donc le mélange la vitesse etc etc donc ça c'est vraiment très très bien aussi on a vu ensemble les paramètres des fins 2020 on sait qu'on peut désormais éteindre et allumer l'écran du volant ça vous permet aussi d'économiser un petit peu lorsque vous ne souhaitez pas avoir de lumière parasite devant vos yeux alors l'autre menu qui est intéressant c'est le menu du volant lui même cinq paramètres vous sont proposés tout d'abord le wifi oui ce volant est d'abord wifi pour vous permettre d'être compatible avec les jeux qui ne sont pas natifs contrairement à f1 2020 et racing vous ne pouvez pour l'instant pas utiliser les dashboards de manière connectique c'est à dire en natif il vous faut ouvrir les ports de votre box donc voilà pourquoi vous devez connecter le volant au même réseau wifi que votre ordinateur et ainsi pouvoir calibrer tout c'est un peu comme lorsque vous utilisez un dashboard sur votre smartphone une application tiers ce qui vous permet d'avoir ce genre de dashboards sur d'autres paramètres on enchaîne ensuite sur les mesures alors pareil vous pouvez choisir métriques impériales ou customiser avec donc forcément température en degrés celsius en litres en kilojoules kilomètres par heure kilomètres parcourus kilowatts et kilos de pression pour les pneus un autre écran ici vous permet de réduire et d'augmenter la luminosité des leds et de l'écran lui même ça peut se faire ici donc voyez qu'on est plus ou moins sur la même longueur d'onde soit on règle les leds soit on règle la luminosité de l'écran ensuite vous pouvez désactiver ou activer l'udp selon si vous souhaitez ou non donc synchroniser avec votre wifi petite sécurité et enfin vous avez ici toute la situation actuelle de votre volant vous voyez que j'ai bien le formula wheel add-on ferrari sf 1000 édition version du firmware du volant pas de wifi activé on est bien sûr une base tsxw racer trust master en version 7 donc la dernière version du firmware et on évolue actuellement sur un windows version 10 en 64 bits mais c'est pas mentionné et l'api de trust master version 1.18 donc voilà pour tout ce que vous donne le volant en dehors des sessions de jeu allez on est donc sur la grille de départ et c'est parti pour les cinq tours à monza c'est prendre un bon envol face aux mercedes c'est pas mal on passe le rectifilo alors plusieurs choses à regarder dans cette course évidemment le dashboard on va en faire un petit tour pendant les preuves mais surtout les petites indications qui vont être identiques à ce que vous allez avoir sur l'écran la deuxième chicane se passe bien on retombe en quatre pour le premier les mots et pour le second j'ai fait plutôt content de notre départ ça glisse un petit peu les pneus sont encore frais et vous allez voir que dès qu'on aura accès au DRS deux leds vertes vont venir s'ajouter sur la partie gauche du volant la première pour nous indiquer qu'on a droit à l'utilisation du DRS et la deuxième pour nous dire que on a activé l'aileron arrière mobile pour l'instant on va pas trop se tracasser de ce qui arrive derrière parce que ça revient fort on essaie d'économiser un petit peu de de rs premier tour couvert les mercedes arrivent fort on va essayer de reprendre justement un peu de rs éviter de se faire prendre par les deux monoplace qui reviennent sur nous on laisse la place et à la motricité on reprend le dessus c'est plutôt bon signe on reprend donc l'avantage et vous avez donc les deux molettes à gauche et à droite qui vous permettent de régler le réglage du carburant donc plus riche ou plus pauvre et sur la partie droite et la répartition du freinage vers l'avant ou l'arrière de la monoplace pour ma part je vais reculer un petit peu la répartition alors nous avons encore un tour pour nous dégager des mercedes et éviter ainsi un souci avec le DRS mais globalement ce que l'on a ici est identique à ce qu'il y a de reproduit dans le jeu et ça c'est assez cool je vais se louper dans la scari je suis très précautionneux donc au niveau de tout ce qu'on peut faire on a évidemment la possibilité de mettre le DRS le KERS etc etc alors qu'on a peut-être été un peu gourmand sur le RS ça a permis à la suite du peloton de revenir on va faire un point sur les affichages on voit que ça nous attaque des deux côtés on est pris en sandwich on peut rien faire on va essayer de reprendre peut-être l'avantage sans en faire trop oh il y a beaucoup de changements de ligne on est touché derrière oh ça a été serré cette histoire l'occasion peut-être de faire un point sur la voiture on voit qu'on a de l'usure de pneus on voit qu'on a 113 degrés au moteur on a les températures des gommes et des freins on a également l'usure de chaque composant qui continue d'évoluer au fur et à mesure du Grand Prix et on a aussi la possibilité de voir comment va se passer la zone DRS ça arrive vous allez voir la petite LED ici DRS disponible et on l'ouvre on a donc accès au DRS on va essayer de réattaquer pour aller chercher un podium ça devrait être faisable on a la vitesse de pointe on va essayer de taper un petit peu dans le carburant aussi et dans le DRS DRS Disco est ouvert et on a la puissance moteur qu'on va essayer de conserver aussi jusqu'à la fin de ce Grand Prix d'Italie mais bon c'est très très fun très bon feeling très bon grip global du volant on va essayer de passer à l'intérieur ce qu'on parvient à faire j'y ai fait content on va essayer de faire pareil pour la deuxième zone DRS ouvert est-ce qu'on peut aller rechercher la Mercedes on n'a plus de RS on va essayer de bien se positionner pour le dernier tour il va manquer de la perdre à la sortie d'Ascari il va peut-être prendre le meilleur tour en course on se détache de la troisième voiture un peu tardif sur ce coup là on essaie de gérer la relance et le DRS le record du tour allez ce dernier tour est important on va voir si on peut aller se dépêtrer du leader DRS ouvert allez on donne tout ça va se jouer à l'aspiration il faut bien sortir d'Ascari l'autre voiture derrière est revenue aussi ça va être short il va nous manquer un petit peu on est bien à fond au niveau du carburant on est à plus 38 on le voit plus 37 on peut tout gérer sans devoir rouvrir l'overlay on ne va pas échouer à grand chose et ça aura été quand même une très très belle expérience si vous aurez vu vous-même ce que donne ce volant en course si maintenant je dois vous donner un avis global sur mon expérience avec le volant plusieurs choses sont à noter le prix est intéressant puisqu'il place Trustmaster dans une nouvelle gamme avec un prix de 350 euros on retrouve une expérience plutôt complète et des atouts qui sont spécifiques les LED avec l'écran combiné font un travail assez sympathique lorsque vous positionnez le volant en roue F1 et que vous vous placez dans l'axe de votre écran vous avez une très belle visibilité de ce qui s'y passe la navigation reste assez facile avec tous les boutons qui sont désormais accessibles on retient malgré tout la croix directionnelle qui est la même que sur les anciennes générations et qui pour moi reste un petit peu une hérésie même si tous les boutons sont bien paramétrés et identiques à ce que la Formule 1 propose il y a malgré tout le bouton rift ce petit souci si vous êtes cartésien comme moi à force d'utiliser les différents boutons ceux-ci tournent sur eux-mêmes et vous pouvez avoir à force de l'utiliser un décalage dans les boutons et ça peut vous rendre un petit peu malade je suis conscient que ça peut être spécifique à uniquement certains joueurs mais malgré tout c'est un peu décevant un excellent grip une très bonne position entre les mains à bon poids aussi le volant pèse parfaitement son poids le carbone est bien dosé donc je trouve que la pièce en elle-même est belle elle est efficace elle est ergonomique au niveau des palettes au niveau des palettes additionnelles également maintenant je considère effectivement qu'il y a quelques soucis de finition qui pour moi montrent que le travail a été principalement axé sur le firmware sur la compatibilité avec les jeux sur la réplique et sur l'association avec Ferrari mais effectivement le fait que les palettes ne soient pas pleines et qu'on ait des palettes creusées esthétiquement pour les deux petites palettes du dessous c'est un peu dérangeant le fait que les boutons glissent un petit peu c'est un peu négatif et surtout cette croix directionnelle qui pour moi est très rigide et qui n'a pas beaucoup de jeux reste une non-évolution dommageable pour le reste les gros boutons sont parfaitement cliquables le clic le feeling des boutons est très intéressant en tout cas ça justifie le prix le fait que tout est utilisable cliquable et qu'on peut naviguer entre le menu de l'écran et le menu du jeu en font vraiment quelque chose de sympathique à utiliser pour sa gamme de prix bref Thrustmaster a fait un excellent travail je trouve avec ce volant et il pourrait intéresser les utilisateurs de jeux surtout sur PC de monoplace bien entendu mais aujourd'hui on sait que ce genre de volant fonctionne très bien en endurance et en GT donc pourquoi pas retrouver une compatibilité à venir dans des jeux comme Assetto Corsa Competicione ou d'autres qui font la parpelle aux voitures modernes qui nécessitent justement l'utilisation de plein de paramètres comme l'hybridation l'ABS le TC etc donc franchement il y a suffisamment de boutons pour se faire plaisir par rapport à ce que peut proposer parfois un volant de base des volants fournis même si par rapport au TGT on a une combinaison de touches qui est identique les LED sont réglables les données aussi donc franchement c'est très agréable et c'est un bon début certes ce volant est nouveau il doit faire son existence il doit évoluer mais la base en tout cas aujourd'hui justifie pour moi le prix et au delà de l'expérience du déballage le fait qu'on puisse changer les palettes vous n'êtes pas obligé de succomber au T-Chrono Paddles elles ne sont pas pour moi justifiables au delà du fait que vous avez la possibilité de cliquer monter et descendre des deux côtés par rapport à l'original voilà je trouve que c'est vraiment intéressant mais cet add-on montre simplement les possibilités d'évolution du volant et peut-être à venir d'autres palettes peut-être 3-4 palettes qui pourront arriver dans le futur voilà pour mon ressenti de ce test je vous ai passé quelques photos pendant que je vous parlais et quelques images du gameplay que j'ai pu tourner en attendant vraiment très positif ce volant je vous laisse avec la conclusion de ce test vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir au sujet de cette roue Formula Wheel Add-on SF1000 édition on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos au sujet de cette roue avec notamment un comparatif de ce qui existe sur le marché en termes de roue Formule 1 avec un écran intégré en tout cas on ne peut que saluer l'effort fait par Thrustmaster pour augmenter son niveau de jeu la collaboration avec la Scuderia Ferrari continue et c'est plutôt sur une bonne voie maintenant il me reste une chose à faire avec vous c'est de placer ce nouveau volant dans mon décor aux côtés de son grand frère il a l'air d'avoir trouvé sa place c'est parfait merci à tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour retrouver les liens utiles au sujet du volant et au sujet de la chaîne quant à moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures bon amusement en piste les amis quel que soit votre jeu de course favori à la prochaine au revoir à la prochaine Sous-titrage ST' 501